Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Donc suite de la vidéo sur le guéri contre eux, je vous remonte la liste quelques secondes, mais vous pouvez la retrouver dans la vidéo précédente un peu plus expliquée. Ben donc on est toujours au même point que la première vidéo vu qu'on a fait une victoire, une défaite. On espère tomber sur de l'agro. Pas du paladin secret, je commence un petit peu à en avoir marre du paladin secret. On croise que ça, c'est vraiment chiant. Je crois que j'ai réussi l'autre fois, si j'avais bien compté, je suis tombé sur 11 ou 12 paladin secret d'affilée. C'est déprimant. La justicière est importante dans le match-up parce qu'elle me permet de me mettre hors de portée de la combo assez facilement. Le problème c'est qu'elle meurt sur une colère en fait, tour 6, donc il peut rentrer un tour 4 plus colère. Mais il me faut avoir le board à ce moment-là. L'acolyte est très très fort, mais... La lame rebondissante est quasiment obligatoire pour gérer par exemple un druide de la griffe. Mais il me faut absolument une arme en fait. Je vais quand même garder la justicière. Ça c'est très mauvais ça, j'ai même pas mon âge pour gérer sa Darnassus. S'il me sort Darnassus, Déchiqueteur ou quoi, je suis au fond quoi. Bon je vais pouvoir pièce sonner s'il me sort la Darnassus, mais... Ah non c'est pire, c'est la croissance. C'est bien pire. Bon c'est un match-up 50-50 avec un petit avantage pour le druide quand même via la combo. Waouh, pas de tour 4, donc ça sent le druide de la griffe au prochain. J'ai pas de tour 4 non plus, j'ai pas d'armes, j'ai rien là. L'heure de bouclier qui fait plaisir, enfin. J'ai rien avant le tour 6 en fait, c'est comique. Enfin, c'est comique. Tout est relatif quoi. Je crois qu'on va partir plutôt sur l'heure de bouclier. Le sonnet on va le garder pour déclencher une exeq certainement. Et la lame rebondissante me sera plus utile. Ah bah voilà, sur quoi on va utiliser le sonnet. Bon par contre on a un rift tour 6. Est-ce que c'est grave qu'il ait 8 de mana ? Non. De toute façon là, il va me sortir certainement une 5-5. Peu importe laquelle, il va me la sortir. Est-ce que c'est mieux que je pièce ma justicière directement ? Ou à la limite pièce une sylvanas en prévision de sa 5-5. Le problème c'est que si je sors une créature 5-5, il peut me faire très de colère. Si je sors ma justicière, il peut hero power, colère. Alors il ne rejoue que pour 6 derrière. Et moi au prochain je peux toujours sonner à coller tout. Je peux sonner et à coller tout ce tour 6. Mais de toute façon, 8 mana ou 7, il n'en a rien à foutre. C'est pour 7 que c'est carte elle coûte. Je vais justicière quand même. On va la rentabiliser au maximum. S'il passe son tour à trade plus hero power, ça lui prend tout son tour déjà. Voilà, et s'il colère, ça lui prend aussi les 2 de mana. Il ne peut pas rejouer une carte à 7, ce qui était son but à la base je pense. Et là, on ne va pas tuer l'aspirante. On va attendre le prochain qu'il me sorte un gros ton pour faire une baston en fait. Quoique, maintenant que j'ai la hache en fait, c'est autre chose. J'ai envie de la rebondissante pour tuer cette ombre en fait. J'ai de quoi gérer quoi qu'il me sorte d'autre. Mais au tour 8, c'est un très bon combo baston en l'âme rebondissante. Je pourrais aussi acolyte, mais il va certainement taper un coup de d'âme. Et s'il fait, il me le donne mon ombre. Et donc, je pense que c'est une bonne option. Et s'il joue un gardien du bosquet là-dessus, pour le silence, c'est un qui n'ira pas sur Sylvanas. Et en plus, ça lui prend 4 de mana, donc il ne lui reste que 4 à jouer. Ah, Harrison, tchè, j'en voyais plus depuis... Je ne voyais plus d'Harrison depuis très longtemps. C'est un peu surprenant, c'est même ennuyant d'ailleurs. Comment on va gérer ça ? Parce que je n'ai pas envie de Sylvanas. Je pourrais simplement Heurtoir, Sonner, ça fait 5, et Repower. C'est un peu naze, hein ? L'âme rebondissante là-dessus, c'est un peu naze. Je préférerais sur un géant de la guerre. Si je fais Sylvanas, il va simplement envoyer les 2 dedans, et je l'ai dans l'os. Est-ce que je suis à portée de combo ? 14, plus 8, 22, plus 4, 26. Je suis 2 off du combo. Mouais, maîtrise du blocage, pas très fort utile ici. Pour le coup, je préfère tuer l'ombre qu'Harrison, même si l'Harrison a 5 d'attaque. L'ombre, elle grossit, contrairement à Harrison. Je suis derrière, je suis vraiment derrière, et ça c'est assez ennuyant. Malheureusement, j'ai déjà utilisé la pièce, donc je ne pourrais pas tourir ce Sylvanas baston. Ce qui serait une très bonne chose, mais je ne peux pas, malheureusement. Et là, Torison ne m'arrange pas des masses. Pas du tout, même. Je n'ai pas d'heures de bouclier, je n'ai pas d'excès, je n'ai rien, c'est vraiment abusé. Je peux Heurtoir, l'âme rebondissante. Alors j'ai de quoi faire ça avant. Je pense que je n'ai pas le choix, je ne peux pas lui laisser un Torison en vie. Puis une carte à 3 pour tuer Torison, ça va encore. Bon, il a 7 cartes, j'en ai 6. Il n'a pas encore joué ses anciens du savoir. Par contre, il a Torison, donc il va pouvoir me rentrer des bords énormes très très vite. Voilà le premier ancien du savoir, qui est problématique, étant donné qu'il est à 6. Il pourrait me sortir un déchiqueteur. Non, ça va. Il est à 36 points de vie quand même, hein, pour un druide. Il commence à être haut, ça. Là, je ne vais pas rentrer à la fabricante, pour la simple et bonne raison, que si je la rentre, il va simplement taper dedans, et moi je vais être obligé de trade, donc ça ferait du 2 pour 1. Tout ça pour gagner 2 points d'armure. C'est totalement inutile, hein. Oh merde. Encore une fois, ça, ça fait mal, hein. Je vais être obligé de Sylvanas, mais là, s'il a la combo, je suis mort, en fait, hein. S'il a la combo, je prends 14 plus 9. Ça fait 23 plus 4, ça fait 27. Non, je ne suis pas mort. Donc je pense que Sylvanas est la bonne solution. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Je garde la fabricante pour la jouer avec la baston. On ne sait jamais. Là, s'il met les deux dans Sylvanas, c'est rentable pour moi. Bon, il a un 9 cartes, hein, quand même, et je suis derrière depuis tantôt. Ah non, pas la double combo, quand même. Non, 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 non. Ah oui, mais non, non. Ah oui, mais non, non. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, quoi ? Pfff, putain. En plus, ça, à 1, à 1, à 1, à 1, Pff, Furysan, double combo, quoi. Ben, il t'a sorti, là. enfin c'est déjà pas un matchup très très facile si en plus l'adversaire nous fait une sortie de port le début il a pas fait une sortie exceptionnelle mais moi non plus malheureusement mes armes elles se sont cachées mes morsures elles sont pas venues et le coup du double combo ben voilà ça on a beau jouer autour si c'est un handblock ça c'est très très fort contre le géant des montagnes quand il arrive tour 4 étant donné que c'est moi qui ai la pièce il peut l'arriver tour 4 mais hertoir exek c'est un combo que je vais garder la lame je vais la garder après je sais pas si c'est un zoo mais c'est souvent des handblock qu'on voit en ce moment en ce moment d'ailleurs on voit beaucoup d'handblock avec Reno Jackson pas beaucoup d'handblock classique on va garder la fabricante étant donné qu'elle m'empêche de l'âme remondissante s'il me sort un géant ouais voilà c'est bien un handblock un purée d'handblock il serait bien qu'il me sorte le géant des montagnes là du coup le problème avec le Reno Jackson dans le handblock maintenant c'est que la seule chance qu'on avait c'était de le burst sur la fin et maintenant ce n'est même plus possible en fait justement à cause de ce Reno Jackson qui le remet full en fait alors on va pas claquer une exek là on va claquer direct une lame rebondissante ça fait aussi le travail c'est quand même une carte qui tue à peu près n'importe quoi en fait et si c'est bien le décréno Jackson il ne joue que un drake ah bah voilà de toute façon là on a leur toire exek donc ce n'est pas grave alors maintenant on peut mettre l'aspirante enfin la fabricante histoire de gagner un petit point de dégâts sur une créature qui pourrait faire la différence avec la hache ou la morsure si c'est une créature à 5 ou à 4 et bah voilà par exemple le crash va à soi exactement je pense que c'est le moment de l'acolyte j'ai une créature sur le bord qui m'arrange on a plus qu'ils jouent plus qu'une bombe de matière noire les endlocks moi dans mon endlock Reynaud Jackson je joue quand même deux géants de lave c'est la seule carte que je joue en deux exemplaires je trouve qu'elle est quand même vachement indispensable avant de jouer deux géants de lave, deux géants de montagne j'ai retiré un de montagne j'ai mis un givre à deux oh à quatre quoi c'est une escroquerie j'ai pas envie de péter mage puisque j'ai plus rien pour déclencher le grand mage mais j'ai pas le choix je prends un si je tape au lieu de remplacer mais au moins je peux boum quoi et donc je prends le bord je peux pas laisser toutes ces 1-1 si un Malganis arrive ce genre de matchup le seul moyen c'est de l'achever avec un gros match boosté le problème qu'il y a c'est que ça arrive très peu souvent que le gars va prendre le risque il est con là par exemple il se met à dix cartes en main il va en brûler une je me permets de le descendre parce que si j'attends la fin de son deck c'est foutu quoi voile mortel oui pourquoi pas ça arrive que je vais à jouer quelque chose ici j'ai le BGH s'il me sort un géant de lave de toute façon mais c'est pas encore le tour du géant de lave il se soigne déjà oui c'est vraiment bien le deck Renault Jackson très bien le limon là dessus ça m'arrange je m'en fous un petit peu de sa créature c'est elle qui viendra s'empaler dans une des miennes si robot de soin c'est qu'il a pas le géant de lave je suppose ah il préfère péter mon armure d'accord je m'en fous un petit peu de l'armure mais bon ça va me permettre d'avoir un trade sur la hache en plus et garder mes bombes en vie c'est un matchup assez difficile parce que si l'adversaire joue bien il ne se laissera jamais apporter de gros match et donc vous ne pouvez jamais le tuer en fait tout simplement la meilleure solution c'est de poser la morsure et de mettre des créatures et de le finir en un tour mais parce qu'il n'a plus qu'une soul furie et un argus dans cette version vu qu'il joue tout en un exemplaire il est bloqué à 10 cartes là c'est ça qui est bien trakna ça c'est plus ennuyant sur une bombe alors est-ce que j'exec ou BGH ? je pense que BGH c'est mieux étant donné qu'il met une présence sur le board et c'est ce que j'ai besoin là voilà et là je setup un létal au prochain donc là il est objet de reno jackson ou alors de non pas jaraxus mais il doit reno jackson ou mettre du taunt il peut mettre son géant de lave s'il veut je mets la bombe exeq donc c'est pas grave le seul problème qu'il pourrait y avoir c'est s'il met deux taunt en fait ouais ça si tauntifie c'est assez ennuyant c'est une away que je joue aussi dans la version et bien voilà le match est gagné exactement comme la dernière fois que j'avais battu un endgloc avec crash vase, morsure et et grommache voilà le fameux grommache et bien voilà deuxième vidéo sur le guerrier contrôle terminé donc la suite dans la troisième ciao ciao ciao